salut à tous mes petits loups j'espère que vous allez bien ici la vidéo bon aujourd'hui on va parler d'un sujet et franchement ce sujet commence à peser sur youtube moi ça franchement cassé le coup il ya pas mal de gens bon on va commencer tout de suite on va parler du moment challenge bon ce que vous avez à savoir les gars c'est déjà un moment challenge c'est pas une entité c'est pas un démon c'est pas un fantôme fait arrêter avec ça c'est pas un fantôme c'est rien du tout là faut tout de suite je vous arrête tout de suite vous faut arrêter ensuite ce qu'il faut savoir c'est que moi ce soit disant momo que tout le monde appelle sur whatsapp oui c'est vrai avec les menaces qu'il a fait et tout ça les informations qu'ils donnent et tout ça il a à cause de ça il ya eu deux fillettes qui se sont suicidés une de 11 ans une de 12 ans donc faut complètement arrêter avec ce jeu débile je vous conseille pas de le faire c'est dangereux et si vous fragiles mentalement moralement bah voilà ce qui risque de vous arriver parce que si vous êtes vraiment fragile ce niveau là c'est une personne qui va jouer 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 avec vous qui va vous pousser jusque votre dans votre dernier retranchement et ouais ce que vous risquez c'est de faire la même connerie que les deux fillettes vous suicider ou autre comme ça à partir en dépression et j'en passe donc aussi ce qu'on savoir sur momo le mot challenge sur whatsapp c'est qu'il faut pas le faire pourquoi parce que c'est une bande de hackers ok on va bien se mettre d'accord sur ça c'est une bande de hackers c'est pas une personne c'est au moins trois ou quatre personnes donc c'est normal que quand vous parlez avec sur whatsapp un coup il parle en anglais un courant il parle en espagnol et j'en passe et j'en passe parce que c'est des hackers donc un coeur qu'est ce que c'est c'est quelqu'un qui a pas d'adresse ip qui peut parler de n'importe où dans le monde et oui il peut utiliser n'importe quelle langue pour parler forcément si tu parles avec son whatsapp il t'a piraté ton téléphone donc dans ton téléphone tu as quoi ? tu as ton facebook, ton instagram, ton snapchat, tes photos, ta chaîne youtube, tes contacts bah ouais forcément une fois qu'il t'a piraté bah c'est très facile d'avoir les noix à donner tes amis, tes proches machin bidule ouais tu as fait ça tu as fait ça parce que ils prennent aussi contrôle de votre caméra donc forcément quand il dit ouais arrête de record ouais bah c'est normal parce qu'en ce moment même quand t'es en train de lui parler de ton téléphone il est dans ta caméra en train de te voir mais toi t'es comme un con parce que tu le sais pas et ouais les gars c'est juste une bande de hackers et à la base momo il faut savoir que c'est une statue bon désolé c'est ma manette qui est tombée il faut savoir que c'est une statue créée par une japonaise en 2016 je crois si je dis pas de bêtises et la base de momo c'est juste une statue une statue c'est quelqu'un qui a qui l'a créée à l'exposé dans un musée au japon donc faut arrêter avec ça maintenant les personnes la personne sur whatsapp quand vous l'appelez que vous voyez sa tête bah ouais c'est simple il a pris du silicone il s'est fait le masque de la statue et voilà momo challenge et ouais c'est un peu comme le père noël tueur ou les clowns tueur on en trouve partout des masques et c'est facile de s'en faire un avec un moule un masque quant à ce qu'il faut rien n'est impossible donc voilà les amis c'est juste pour vous dire il faut mettre un terme avec ce momo challenge ça sert à rien faut arrêter c'est que de la merde c'est que que des bêtises et tous les youtubers qui font ah j'appelle ma j'appelle momo challenge je fais le momo challenge arrêtez avec ça vous poussez vous abonner à faire le même conner que vous vous avez des abonnés qui sont qui sont petits vous avez des abonnés ils ont entre 8 et 10 ans ils sont il y en a et ils sont encore à l'école primaire donc arrêtez avec vos conneries ça sert à rien moi je suis du même avis que game x13 faut pas faut pas faire ça les gars c'est pas rien moi je vous le dis c'est pas rien vous poussez vous abonner à faire une connerie que vous et vous savez pas ce que ça peut engendrer vous avez des abonnés qui sont petits ils sont pas tous majeurs vos abonnés c'est pas tous des adultes réfléchis qui savent ce qu'ils font dans leur tête non non d'ailleurs même un adulte des fois c'est parce que ça fait dans sa tête donc la preuve avec tous ceux qui font le momo challenge arrêtez avec ses salons déjà la con ça a déjà coûté deux vies donc il faut arrêter voilà les amis c'était tout petite information petit coup de gueule vis-à-vis du momo challenge parce que faut arrêter cette connerie j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager liker un maximum faut que ça fasse le tour rejoignez moi sur mes réseaux sociaux pour me suivre sur instagram snapchat twitter facebook et voilà et je suis aussi très actif sur snapchat et instagram donc rejoignez moi ajoutez moi comme ça on pourra parler de tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème allez amis on sait cela on se dit à la prochaine pour une vidéo portez vous bien salut j'ai dit à la prochaine au revoir on 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 on